Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Sarah et je vous prie d'accueillir chaleureusement pour une prestation unique la jeune Raven accompagnée par son très cher compagnon, Mal Intérieur. Moi c'est Elsa, j'ai accompagné Sarah dans ce projet cette année, mais étant donné les circonstances, nous n'avons pas pu le finaliser. On a donc décidé d'en faire une vidéo. Pour le lieu de la scène, nous avions choisi la terrasse du Sirtaki et pour l'horaire, on avait sélectionné entre midi et deux, là où il était susceptible d'y avoir le plus de monde. Alors tout d'abord, notre professeur de théâtre a défini le thème des représentations, donc le mal. Donc c'est un thème qui peut faire peur à première vue. Une fois notre groupe formé, qu'on s'est tous mis à la recherche de notre vision du mal, on a évidemment énormément d'idées qu'on a écrites sur un carnet afin d'y voir plus clair, pour enfin décider qu'on aille s'attaquer au mal intérieur. Pourquoi ? Je pense peut-être par expérience personnelle, en effet c'est un mal qui est bien souvent silencieux en apparence, mais qui range beaucoup de personnes de l'intérieur. Le plus dur a sûrement été de trouver une façon de représenter ce mal-être en quelque chose de concret. Donc nous avons donc fixé l'histoire d'une jeune chanteuse, Raven, qui lors d'un concert finirait paralysée par ses démons intérieurs. Donc notre projet débute sur la préparation de Raven par son équipe pour le concert. Donc pendant qu'elle est maquillée et coiffée, le régisseur vérifie le micro et tout le matériel. Donc une fois prête, elle est emmenée sur scène par son manager, puis laissée seule face au public. Donc après une grande inspiration, son manager lui demande de loin comment elle se sent. Donc au même moment, les quatre membres de son staff commencent à tourner autour de la jeune femme d'assez loin. Donc Raven répond qu'elle est prête et que tout va bien. A la suite de cette première question, d'autres vont surgir de la part des autres membres du staff de la chanteuse. Ils lui demandent successivement si ça va, d'abord de manière espacée dans le temps, puis de plus en plus rapprochée. Donc dans un premier temps, la jeune chanteuse va tenter de se convaincre que tout va bien et qu'elle est prête. Mais néanmoins, des servas de la part de son équipe qui tournent autour d'elle vont commencer à surgir. Nous avons voulu créer une sorte de flou. En effet, au début, le spectateur peut penser que c'est son équipe qui va tout simplement lui demander comment elle se sent, de façon amicale. Mais petit à petit, les servas vont s'enchaîner beaucoup plus rapidement et beaucoup plus violemment. Les quatre membres de l'équipe vont se rapprocher de plus en plus de Raven par leur cercle. En réponse, Raven va enchaîner Oui ça va, et je suis prête d'avoir d'une voix faible, puis elle va monter en tonalité. Mais en effet, les servas et les cercles autour de Raven vont l'étouffer, la mettre dans une situation inconfortable. Raven, fatigué de cette lutte dans sa tête, va se mettre à crier pour repousser les doutes qui s'entremêlent dans sa tête. La scène suivante met en scène l'équipe de Raven, désormais transformée en corbeau. En effet, malgré la volonté de chasser ses doutes, ils reviennent au galop pour définitivement l'achever. Nous avons choisi de marquer visuellement cette transformation pour confirmer leur identité. Ce ne sont plus son staff, mais bien les démons intérieurs de la chanteuse qui tournent autour d'elle de manière désorganisée. Nous avions imaginé une transformation un peu chorégraphiée, où en même temps, ils mettaient chacun leur masque de corbeau et leur habit noir. Cette fois-ci, les corbeaux prononcent des phrases blessantes, telles que « tu n'as aucun talent », « tu es moche » ou encore « tu n'y arriveras jamais ». Donc les corbeaux sont là pour représenter toutes les pensées négatives qui se bousculent dans la tête de la jeune chanteuse. Dans un même temps, ils déploient un ruban noir autour de Raven, symbolisant la paralysie de son être face à son mal intérieur. Toutes ces pensées négatives l'empêchent de chanter. De ce fait, Raven, étouffée par la chorégraphie des corbeaux, s'effondre sur le sol. Puis les corbeaux s'en vont, la laissant seule. Voici à quoi devait ressembler notre projet. Il nous a paru important, malgré l'annulation, de laisser une trace de notre travail. Merci d'avoir pris le temps de le visionner.